On a comme une petite pause de politique américaine, pas dans la réalité, mais dans nos médias. On en parle un petit peu moins. On dirait que l'arrivée de Kamala Harris et surtout la fin du duel Biden-Trump a peut-être permis un petit pas de recul. Du moins, c'est ce qu'évoque ici M. John Parizella, qui a publié une lettre ouverte dans la presse aujourd'hui. Bonjour, John. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. J'ai oublié de rappeler aux gens à quel point tu es un spécialiste. Tu te souviens très bien de ton expérience. Tu étais délégué du Québec à New York, puis tu as été conseiller spécial. Ben, tu es conseiller spécial pour la Femme nationale, mais tu as été aussi chef de cabinet de plusieurs premiers ministres du Québec, si je me souviens bien. Alors, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on a une chance de souffler un peu par rapport à la campagne américaine. Et on constate que Kamala Harris prend ce souffle-là et gonfle ses voiles. Quelle poésie. En effet. En effet, je pense que Mme Harris a vraiment une entrée extraordinaire. C'est pour ça que l'article que j'ai publié ce matin parle beaucoup plus de la lune de miel. Est-ce que la lune de miel va être courte ou longue? C'est encore trop tôt à le dire. Mais elle va choisir dans les prochains jours son colistier, qui veut dire que la ticket, ça va être Harris avec quelqu'un d'autre contre Trump-Vance. Et on n'est plus dans, comme vous avez dit dans votre introduction, on n'est plus dans la dynamique de Trump contre Biden. Biden est quand même président des États-Unis, continue à faire des choses. Il y a eu une annonce absolument importante hier concernant la libération de certains prisonniers, qui étaient dans des prisons de la Russie. Donc, lui continue à faire son affaire. Et Mme Harris, elle est vice-présidente, mais en même temps elle est candidate. Et tout semble indiquer que ça va être ratifié de façon plus formelle dans quelques jours. Donc, au bout de la ligne, la convention du 19 août, ça va être essentiellement une convention pour le colistier. Et avoir des politiques, évidemment, pour les quatre prochaines années et avoir une vision d'avenir, tout en critiquant les républicains et M. Trump. Il reste quand même que Mme Biden, Mme, excusez, je m'excuse, je n'arrête pas de répéter Mme Biden, mais que Mme Harris ne soit pas, Mme, ne soit pas essentiellement une reproduction féminine de Joe Biden. Donc, c'est important que c'est une nouvelle, elle a l'accès à un terme et deux, un deuxième par la suite. Tandis que M. Trump, il a déjà un terme selon la Constitution américaine, il a juste le droit à un terme. Donc, elle a pu présenter une vision d'avenir que M. Biden ne pouvait pas vraiment faire d'une façon convaincante depuis quelques mois. Mais John, quand on évoque un couronnement, on pourrait y voir une démarche un peu comme forcée ou on n'a pas le choix, c'est ça, mais avoir l'engouement du côté des dons recueillis. Puis, je crois avoir remarqué qu'il s'agissait de 66 % des sommes reçues qui étaient gigantesques et provenaient de donateurs particuliers et pas de soutien étatique. C'est vraiment des gens qui sont enthousiastes, qui voient la démarche de Mme Harris, qui font « wow », ça, c'est une belle nouvelle. Oui, en effet, c'est des nouveaux donateurs. Et depuis, ça, c'était vraiment le scar jusqu'à samedi passé, c'est-à-dire samedi la dernière semaine. Et là, maintenant, on parle au-delà de 300 millions. Donc, ça va bien sur ce côté-là. Elle est très présente, elle a fait des bonnes allocutions sur le plan public. Ses discours sont précis à voyage et à travers du pays. Et là, en ce moment, les prochains jours, en plus de certaines allées, elle doit essentiellement finaliser le choix du coulissier. On dit que ce matin, on disait qu'il y avait environ six candidats qui restaient. Moi, j'ai nommé pas mal tous les candidats qui restent et j'en ai nommé une couple d'autres dans l'article de ce matin. Mais il reste quand même que c'est un bon passage, une bonne entrée de la part de Mme Harris au moment qu'on se parle. Tout à fait. Et en ce moment, on peut dire que le vent ne souffle plus. Pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup moins d'élan du côté de Donald Trump. On sent que l'axe a changé. Il n'est plus comme l'espèce d'élan gagnant, l'arrogance qu'il avait avec M. Biden. En effet, c'est sûr que quand il est rentré dans la convention, il y avait quand même une... Il y a eu l'attentat à son égard. C'est sûr que ça a été cherché énormément de sympathie. Puis c'était juste... La violence n'a pas la place dans une campagne électorale. Et il y a eu un ralliement de tous les opposants, incluant Mme Haley, le gouverneur de Santos, qui s'avait opposé à lui durant les primaires. Donc c'était vraiment une espèce de... Qu'est-ce qu'on dirait en anglais? Un love-in. Un espèce de m'amour pour M. Trump. Trump a quand même fait un discours. Son dernier discours n'a quand même pas été une réussite. Ça a duré 93 minutes. Et à part des 15 premières minutes où il semblait avoir changé un peu dans son allure, il est revenu au même Trump. Et depuis que Mme Harris est dans la campagne, ses attaques sont encore plus personnelles, plus électorales. Il est sa défensive. On dirait que leur plan de campagne est complètement dérouté au moment qu'on se passe. Ça ne veut pas dire que ça ne se replacera pas. Mais là, en plus de ça, il va y avoir un colistier nouveau, probablement d'un état clé, qui veut dire que c'est une autre lutte complètement. Ce n'est pas la lutte qu'ils ont préparée depuis environ 7-8 mois. Il va y avoir un nouveau colistier, une nouvelle colistière. Donc je regardais dans ta lettre que tu as publiée aujourd'hui, tu évoquais évidemment Josh Shapiro, Gretchen Whitmer, Andy Beshear. Est-ce que le choix du colistier ou de la colistière aura évidemment des conséquences immenses pour le ticket républicain? Mais du côté démocrate, il y aura des conséquences immenses pour les républicains parce qu'on va choisir sous quel angle on va se blinder contre les républicains. En effet, les sondages qui comptent le plus, ça va être dans les sondages des états clés, puis on peut en mentionner quelques-unes. Les trois qu'on appelle les trois du mur bleu, c'est-à-dire la couleur bleue étant la couleur du Parti démocrate, c'est le Michigan, le Pennsylvania et le Wisconsin. Si les démocrates gagnent ces trois états-là, leurs chances à gagner la présidence sont très, très fortes. Même, il faudrait qu'ils perdent des états qui sont pas mal acquis au moment qu'on se parle. Il reste quand même, il y a trois autres états qu'on ne peut pas perdre de vue. Il y a la Georgie, l'Arizona et la Caroline du Nord. C'est trois autres états qui sont considérés dans les états clés. Donc, c'est là que ça va se jouer. Donc, c'est clair que le choix du colistier, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce colistier-là va apporter un élément positif au résultat pour les démocrates le 5 novembre? Il est clair que le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, m'apparaîtrait comme le premier choix au moment qu'on se parle. Mais Mark Kelly, le sénateur de l'Arizona, est une personne bien vue, mieux, plus connue que tous les autres candidats, parce que c'est un cas monote, puis c'est vu comme un homme qui a fait un bon bilan. Puis malheureusement, son épouse a été aussi la victime d'un attentat et les conséquences de cet attentat ont handicapé son épouse depuis. Donc, c'est clair que ces deux candidats-là, je les verrais comme les deux premiers en liste. Il reste quand même qu'il y en a d'autres. Il y a le gouverneur Bashir du Kentucky, mais lui, c'est un état républicain. C'est important quand même de le regarder, parce qu'il représente la jeunesse. Et il y a aussi le gouverneur de l'Union européenne. Il y a le secrétaire de transport, Pete Buttigieg aussi. Pete Buttigieg aussi, c'est des bons choix. L'autre affaire qu'il ne faut pas perdre de vue en ce moment, c'est que le choix de M. Trump, J.D. Vance, a créé beaucoup de controverses par des propos qu'il a tenus à d'autres moments. Et au moment qu'on se parle, il y a des gens qui ont des rumeurs à l'effet que peut-être il s'est élargué. Le fait demeure, c'est que M. Trump ne l'a pas grandement défendu l'autre jour dans une entrevue quand on lui a demandé des questions sur son vice-président et les controverses dans les propos qu'il a tenus antérieurement. Et sa réponse était, bien, un vice-président, ça n'a pas tellement d'importance dans le choix. Donc, honnêtement, ce n'était pas un appui enthousiaste de la part de M. Trump. Donc, moi, je pense que les démocrates sont revenus dans la lutte. Et comme vous le savez, Pierre, il y a la Chambre des représentants, l'enjeu de la Chambre des représentants et du Sénat est aussi de mise dans cette campagne. Donc, qui va contrôler la Chambre? Qui va contrôler le Sénat? Et qui va contrôler la Maison-Blanche? Il y a un mois, si on avait eu cette conversation, suite au débat de M. Biden, j'aurais dit qu'on s'en allait vers un trifecta à la républicaine. Les trois paliers. Dans cette situation, les trois paliers sont dans une lutte. Et je dirais que les prochaines semaines vont nécessairement favoriser Mme Harris au niveau de la couverture médiatique. Il reste quand même que ce matin, on n'a pas eu des bons chiffres sur le chômage aux États-Unis. Il y a moins d'emplois qui ont été créés. La bourse Dow Jones, qui est au-delà de 40 000, est en bas de 40 000 en ce moment. Donc, est-ce que ça, ça va changer le portrait? Il reste aussi que la télévision américaine est largement dominée par les Olympiques, où les Américains ont des grands succès. Donc, on est dans un autre climat en ce moment. C'est pour ça, comme vous avez dit. Dow Jones est en train de vous perdre. En tout cas, vous ne bougez plus, mais là, on ne vous entend plus. Je vais aller vous poser la question, puis peut-être que les gens vont comprendre pourquoi je voulais poser cette question-là. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de politique américaine, on s'en sent là-dessus. Et vous avez une expérience immense. Et je me demandais si le colistier ou la colistière ne va pas faire toute la différence dans l'offre politique. C'est-à-dire que, puis j'espère que vous m'entendez pour ma question, mais c'est une réflexion qui est quand même, j'ai un peu, je me sens candide quand je crois qu'un colistier ou une colistière va compléter l'offre du Parti démocrate. C'est-à-dire que, moi, je suis du genre à croire que M. Shapiro est un bon choix. Pourquoi? Parce qu'il arrive du Michigan, c'est un homme blanc qui est moins à gauche. Tu sais, ce n'est pas Alexandria Ocasio-Cortez. C'est un homme plus banal au niveau de sa personnalité, au niveau de ce qu'il a l'air. Puis, malheureusement, souvent en politique, c'est les apparences qui peuvent faire une grosse différence. Est-ce que Kamala Harris se joigne à un homme qui complète son côté très à gauche, progressiste, issu d'origine jamaïcaine, indienne? Tout ça, c'est très, très beau. Mais est-ce qu'ultimement, d'aller chercher un partenaire moins à gauche, plus raisonnable, moins épeurant pour la clientèle américaine, c'est-à-dire, est-ce que ça compte ou il faut absolument regarder ça mathématiquement par état? Est-ce que ma lecture est peut-être uniquement de l'image, mais est-ce que l'image a autant d'impact que ses réalités démographiques état par état, comme vous le décriviez? C'est une très bonne question, c'est une bonne observation de votre part, Pierre. C'est clair que, dans un sens, un candidat à la vice-présidence, ce n'est pas l'élément déterminant dans le résultat final, il n'y a aucun doute. Il reste quand même que les choix qui sont mentionnés, j'en ai mentionné quelques-uns tantôt, et je l'ai mentionné dans l'article que j'ai publié ce matin, sont tous, je dirais, plus des démocrates centre-gauche et non pas gauche. C'est ça. Donc, je pense qu'elle a l'emparole du choix. Il n'y a aucun doute que, moi, si j'étais conseiller, c'est clair que je mettrais de l'emphase beaucoup sur certains états clés. Bourguet, j'aime beaucoup. Il est une personne très charismatique, excellent communicateur, est un bon secrétaire du transport, mais ça peut être, ce n'est pas garanti, il vient de l'Indiana qui va tirer des votes pour faire la différence. Je pense que Shapiro et Kelly me viennent comme les deux premiers qui peuvent le plus avoir d'impact à court terme. Le gouverneur de l'Illinois est bien aussi. Le gouverneur de Bashir, c'est une autre dynamique, mais je pense que le fait que Mme Harris était 20 ans plus jeune que M. Trump, le côté jeunesse est maintenant remplacé le fait qu'on avait essentiellement deux personnes autour de 80 ans. Donc, ça a changé toute la dynamique. Donc, c'est à suivre, mais je pense que les démocrates rentrent dans cette période d'une façon beaucoup plus optimiste qu'ils étaient il y a environ un mois. Ben, John, c'est vraiment toujours au bénéfice de tous d'entendre votre point de vue, votre analyse, on connaît votre expérience, puis on connaît aussi votre affection pour cette grande démocratie qui est à cinq heures de route de chez nous et avec qui on a tellement d'interactions. Ça a une influence sur notre politique, notre économie. Alors, vos lumières sont bienvenues. Merci beaucoup, John Parizala, conseiller spécial pour la Ferme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci.